Je m'appelle Annel Mériot, j'ai 19 ans, j'habite à Saint-Aubin-de-Bobigny. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Je voulais faire agriculteur. Et maintenant tu fais quoi ? Maintenant je suis apprenti-carleur en dernière année de VP. Trois objets qui te représentent ? Une canne à pêche, des bottes, une carlette. Une quoi ? Une carlette, c'est un outil pour couper le carrelage. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui ? C'est pas forcément un personnage célèbre, c'est un personnage qui est bien connu sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Alan Blair. C'est un gars qui est anglais, qui pêche énormément la carpe dans tous les pays. Si tu étais président de la République, ça serait quoi ta première mesure ? Qui a un peu plus d'égalité dans le monde, des payes et tout, il y a moins d'inégalités. Ton lieu préféré dans le mot léonnais, c'est où ? La sèvre à Saint-Aman. De quoi tu vas nous parler ? Je vais parler de la pêche à la carpe. C'est ma passion, déjà depuis 6 ans. C'est né comment cette passion ? C'est né de mes cousins. Mes cousins qui pêchaient quand ils étaient jeunes. Après, mes parents m'ont emmené un peu aussi à la pêche. Et du coup, j'ai appris un peu comme ça. Et puis petit à petit, j'apprends et je progresse. Et maintenant, t'en es où ? Depuis que je travaille, du coup, je gagne un peu d'argent. Donc je peux m'offrir un peu plus de choses. Donc là, je pêche que la carpe. Je suis à fond dedans. Et là, pour l'instant, je ne me débrouille pas trop mal. Et j'aimerais progresser en faisant des concours, des compétitions. Me donner des objectifs, ce que j'aime bien. Un enduro, en gros, on est par exemple une dizaine d'équipes sur un plan d'eau. Et le but, c'est de faire le plus de poissons en 48 heures, par exemple. Et avoir le plus gros poisson et le plus de poissons faits. C'est un poisson d'eau douce que j'apprécie particulièrement. C'est un poisson que je trouve particulièrement joli. Nous, la carpe, du coup, c'est un no-kill. On remet tout à l'eau. Donc on pêche juste pour le loisir, le plaisir. Et le plaisir de prendre le poisson, de faire quelques photos avec et de le remettre. Après, s'il n'a jamais hissé d'une petite blessure, on met du spray ou de l'antiseptique pour le soigner. Donc tout va bien. D'être le contact avec le poisson, au bout, avec une canne. Être tout seul ou à plusieurs au bord de l'eau. C'est un endroit calme. Profiter. Puis attendre, rester à attendre. Ça fait des compresses de la semaine. Moi, j'aime bien. Je vais me lever vers 5h30, 6h. Préparer tous les amorçages, les cannes. Monter pour que ce soit prêt. Mais savoir à peu près quel app on va mettre. Comment on va pêcher. Après, une fois qu'on arrive sur place, il y a déjà la première partie. Donc il faut sonder. Regarder un peu comment les fonds ils sont. Savoir à peu près où les poissons se trouvent. Essayer de trouver des signes d'activité. Savoir où les poissons pourraient être éventuellement. Quel niveau d'eau et tout. Après, à partir de ça, on va commencer à amorcer les zones. On pose les cannes et après, on attend. La carpe, ça se pêche en toute saison. C'est jamais fermé. Moi, je préfère l'hiver et l'automne. C'est deux saisons. Enfin, l'hiver, c'est une saison très, très compliquée. Les poissons, on peut kiffir. Ils se nourrissent très, très peu. C'est plus compliqué et rien que pour ça, je préfère. Le plus content, un record. Un poisson record. C'est le plus gros poisson. 12 kilos pour ma part en privé et 11,1 kilos en public. Je partage pas mal sur TikTok énormément. Instagram un petit peu. J'aime bien partager ma passion et faire découvrir aux gens des passions qu'ils ne connaissent pas. Ta musique du moment, c'est quoi ? J'en ai pas. Quelque chose à dire aux jeunes du coin ? Si vous avez envie de faire quoi que ce soit dans la vie, faites-le. Il faut penser à soi, il faut profiter. Et puis lancez-vous. Peu importe votre passion, peu importe ce que vous voulez faire. De toute façon, toutes les passions sont cool. Donc voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut et va profiter. Sous-titrage ST' 501